Le chef de l'État Abdelkadeh Benzala a eu la maladresse d'initier une rencontre de concertation, prévue lundi, en vue d'examiner la situation politique du pays et les moyens d'assurer la transparence de l'élection présidentielle, le 4 juillet prochain. Benzala se retrouve isolé dans la mesure où plusieurs partis politiques ont décliné l'invitation de la présidence de la République à cette rencontre qui ambitionne d'examiner la situation politique du pays et les moyens d'assurer la transparence de la prochaine élection présidentielle si le refus des partis d'opposition est compréhensible, celui des partis de l'ex-alliance présidentielle est étonnant pour ne pas dire opportuniste. Le bureau national du Hampa a décidé de ne pas participer à cette rencontre de concertation à laquelle a appelé la présidence de la République. Le mouvement populaire algérien, Hampa, de Amar Abdelkadeh Benzala a réaffirmé sa décision de ne pas participer à cette rencontre. Le climat général prévalant n'est pas opportun pour l'organisation de cette présidentielle, au vu de son échéance très proche qui ne permet pas de répondre favorablement aux revendications légitimes de la rue algérienne qui appelle au changement du système et à l'instauration d'une nouvelle république, estime le Hampa qui avait appelé au cinquième mandat du président Bouteflika. Le même parti considère que l'application de l'article 102 de la Constitution est une condition sine qua non, et juge que ce n'est pas une solution suffisante pour sortir de la crise, d'autant que l'Algérie a besoin d'une transition démocratique concertée et sereine. Le parti Tajamou Amal El-Jazer, Taj, a annoncé aussi sa non-participation, estimant que dans le contexte des derniers développements que connaît le pays, le bureau politique a tenu une réunion d'urgence sous la présidence d'Amar Goul, laquelle a débouché sur la nécessité de se rallier autour de l'institution militaire, d'appuyer ses efforts à l'effet de consolider la sécurité et la stabilité et de l'accompagner pour protéger et concrétiser les ambitions et aspirations du peuple algérien et de faire face aux dangers qui guettent le pays. Le président du Parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, R.C.D., Mossine Bolaba, a annoncé qu'il ne participera pas à la rencontre de lundi, demandant la mise à l'écart des symboles du régime, car, a-t-il poursuivi, « Nous ne reconnaissons pas vos agendas qui vont à l'encontre des revendications du peuple. » Auparavant, plusieurs partis politiques avaient annoncé leur refus de participer aux concertations de la présidence de la République, à l'instar du Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, du Front de la Justice et du Développement, F.J.D., du Front National Algérien, F.N.A., de Thalais et Louriez, et du Parti National pour la Solidarité et le Développement, P.N.S.D. De son côté la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, P.T., Louisa Hanoun a décliné l'invitation du chef de l'État, Abdelkadeh Benzala, affirmant sur une vidéo publiée sur la page Facebook officielle du parti, que le P.T. a décidé de ne pas participer aux concertations de la présidence de la République. Le P.T. ne peut participer à de telles concertations, alors que la grande majorité du peuple est mobilisée pour demander le départ de tous les symboles du régime, a précisé Mme Hanoun, estimant que ces concertations, sont une manœuvre visant à imposer la continuité du même système, en imposant l'élection présidentielle le 4 juillet prochain. Sous-titrage ST' 501